La pollution des océans, aujourd'hui des plastiques, c'est en gros 17 tonnes de plastique qui partent chaque minute dans les océans. C'est 10 à 12 millions de tonnes qui partent chaque année dans les océans. En fait, c'est nous, notre génération, c'est nous qui avons foutu ce bordel. Donc là, pour moi, c'est devenu incontournable le fait que c'était nous, marins, de faire quelque chose et d'agir. Et là, je me suis dit, il faut que tu consacres une partie de ta vie, en tout cas, à ce combat. C'est un concept de bateau révolutionnaire inventé par l'association The Cycleaner. Et aujourd'hui, en janvier 2021, on a la chance et le plaisir de vous présenter la version définitive de ce bateau qui sera mis à l'eau en début 2024. Alors oui, on a choisi la Ray Manta au mimétisme, évidemment, avec ses traits qui sont emblématiques et de grande envergure. Et qu'on retrouve en Polynésie qui, avec sa grande bouche, avale le plancton. Et on a repris cette image. Mais pour le coup, effectivement, le Manta, notre bateau qui ressemble à une Ray Manta, va pour le coup, plutôt avoir cette grande bouche, mais pour absorber les déchets plastiques. Le Manta a choisi de collecter les déchets plastiques avec des tapis roulants qui se trouvent entre les coques. Mais là, on a rajouté une solution technologique nouvelle à l'extérieur des coques, qui sont des filets de surface qui permettent d'élargir la collecte pour être jusqu'à 46 minutes. Et avec ces filets de chaque côté, tel un tonnier qui ramasse ces filets, on peut collecter les déchets plastiques en surface sans pour autant piéger les poissons, puisque les filets sont étudiés pour vraiment faire de la collecte à basse vitesse et que les poissons puissent s'échapper par le dessous. Et là, on a essayé de trouver une solution pour vraiment traiter quasiment 100% des déchets plastiques à bord du bateau, avec notamment la pyrolyse, une technologie qui est connue, mais qu'il fallait adapter un peu aux déchets marins. C'est vraiment une vis sans fin qui fait monter à haute température le plastique pour le faire fondre. De là, on en transforme des gaz, ce qu'on appelle le saint gaz. Et ce gaz va finalement permettre de fabriquer de l'électricité grâce à un turboalternateur. Et cette électricité, ça tombe bien puisqu'on en a besoin pour faire tourner les hélices du bateau, faire tourner toute l'énergie qu'on a besoin sur le montant. Le montant, globalement, il coûte 30 millions d'euros. Il va fonctionner minimum sur 30 ans. Et aujourd'hui, on a à peu près levé un tiers de ce financement. Et il faut qu'on relève encore à peu près une bonne dizaine de millions dans les deux années à suivre. Sous-titrage ST' 501